Ce n'est pas la première fois que j'assiste à un colloque de ce genre, en Afrique ou en Véron. Mais c'est vrai que, en général, ça dépend aussi de la qualité des intervenants. Comme c'est le cas aujourd'hui, quand vous avez la chance d'avoir dans la salle des gens qui ont des idées concrètes, qui ont des propositions concrètes, qui ont des constats lucides, ça permet, on a l'impression qu'on peut faire avancer des choses. Parce qu'autrement, comme je l'ai dit dans le colloque, c'est des déclarations d'intention, c'est les mêmes constats, les mêmes résolutions qui reviennent. Et puis, en réalité, dans le musulman africain, ce n'est pas le même combat sans sortir. Donc, il faut avoir le courage de souligner les choses en face. Mais aussi, il faut arrêter, comme ça a été souligné dans ce colloque, il faut arrêter d'opposer les choses. Parce qu'il y a la place pour tout le monde, les uns ont besoin des autres, et c'est ensemble qu'on peut mener ce combat. Et dans ce sens, je pense que c'est une bonne initiative pour l'écran noir d'avoir organisé ce colloque. Mais c'est donc, vu qu'il n'est plus vu que ça fasse l'objet d'une publication, et que ça débouche sur quelque chose de concret et d'utile qui pense à faire des choses. Donc, écran noir, moi, c'est la première fois que je suis là, c'est la troisième édition. Ce n'est pas la première fois que je montrerai des films au festival écran noir. Le film Sofia a été vu ici depuis quelques années, et puis je pense qu'il y a eu un autre film. Cette année, je viens avec deux films. Chœur de Lyon qui passait en février au festival, au FESPACO, qui a eu le prix de l'Union Européenne. Et puis un film populaire, une comédie mafieuse au RL, qui s'appelle Samuel Creed, qui va faire l'objet d'une projection plaire. Donc, ça me prépare. C'est la première fois que je viens à Cameroun, donc ça me prépare. Et écran noir, c'est l'occasion pour moi de découvrir ce pays et puis la région. Et de voir un peu comment le public réagir à mes films. Aujourd'hui, dans un certain nombre de rendez-vous comme celui de ce colloque à écran noir, mon nom revient comme quelqu'un qui a marqué son nom, qui a contribué à faire avancer les choses dans le cinéma africain avec le numérique, avec le cinéma numérique. On a surtout, on a beaucoup qualifié, mais oui, de cinéma, cinéma pétudial à notre région, cinéma d'auteur. Mais aussi, il faut reconnaître que de plus en plus, il y a des jeunes, des jeunes africains, des jeunes réalisateurs, des jeunes qui ont envie de s'essayer au milieu du cinéma en Afrique, qui ont besoin de s'inspirer de ça. Et à ces gens-là, à ces jeunes, je veux dire que les choses sont en train d'évoluer. De plus en plus, nous avons des outils numériques de plus en plus performants, de plus en plus perfectionnés. Il faut juste faire attention à... Ce n'est pas l'outil qui fait un film, c'est soi-même. C'est l'histoire qu'on raconte, c'est le scénario. Si on a un bon scénario, on a un bon film. On a un public qui est demandeur d'histoires africaines. Donc, je pense qu'il y a la place de tout le monde. Il faut oser. On n'a pas toutes les conditions de savoir unis pour faire avancer les choses, pour faire le cinéma tel qu'on le voudrait. Mais il ne faut pas à travers le jeu, je dirais. C'est une erreur d'attendre que les conditions soient réunies. Si les professionnels, les aînés, les doyens disent que ce qu'on fait est bon n'est pas bon, ce n'est pas le plus important. Ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui sont l'arbitre dans ce jeu. C'est le public qui doit décider. Donc, faisons les choses. Thierry Michel l'a dit tout à l'heure. C'est de la quantité qui viendra la qualité. C'est vrai qu'il faut s'attacher à faire un travail de qualité. Mais plus nous serons nombreux à faire des choses, et plus on aura des chances de trouver dans le lot des gens qui vont se guérir par un travail de qualité et qui vont faire progresser le cinéma avec.